Donc en fait c'est un patient 65 ans, test fit positif, deux lésions retrouvées sur la coloscopie un peu au-dessus et puis une lésion plus volumineuse au niveau de la charnière du recto sigmoïde. J'ai choisi de prendre un gastroscope 190 HQ pour pouvoir faire une bonne analyse de la lésion. On est ici donc au niveau de la marge anal, on remonte, on est au niveau du haut rectum, c'est ce polype. Donc ce polype, il est assez grand, il a pour le coup, celui-là il est plus foncé que le reste, il a une base d'implantation qui est en fait assez étrange parce qu'il fait presque pédiculer avec un pied large et la base d'implantation reste quand même assez large quand on suit. Là ça s'étend quand même, moi j'aurais tendance à dire LST granulaire avec un macronodule. Mais c'est discutable, d'autant que ça fait un pli en fait, donc ça donne peut-être cet aspect-là. Ce nodule en tout cas, il est vachement plus rouge, on va dire que c'est un red sign peut-être. En tout cas, ça peut nous amener à rechercher à cet endroit-là, à l'endroit où c'est plus rouge, des anomalies muqueuses. Ce qui n'est pas le cas, quand on regarde, on voit qu'on a des glandes parfaitement allongées, branchées. C'est du 4, il n'y a aucune anomalie, aucune zone suspecte. Alors ça c'est la zone qui est facile à voir, maintenant il va falloir essayer de regarder tout le détail du polype, y compris dans cette zone-là qui est normale. Il faut aller voir dans le creux. Un peu de cinqui peut-être. Ouais, ici là, peut-être non. Alors c'est pas toujours très facile. Là tu utilises le zoom, c'est ça ? Alors là je mets le zoom, ouais. D'accord. Mais ça reste quand même bien organisé, avec des vaisseaux qui entourent. Alors maintenant, comment on la résèque ? Donc là pour cette lésion, il faut qu'on soit avec marge. Alors juste sur le petit cinqui qui est là, oui on va dire. Au moins sur cette zone-là, oui. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est difficile de l'attraper en monobloc, en mycosectomie, c'est quasi impossible. Ça va être très difficile. On est au niveau de la charnière. Nous, on est quand même... On n'a pas envie de se retrouver avec une question d'une chirurgie potentielle sur une lésion comme ça du haut rectum chez un patient jeune. Donc on va se donner tous les moyens, parce qu'en plus on a un risque qui est modéré. On va se donner tous les moyens de l'enlever de façon R0 et d'avoir une bonne anapath. D'autant plus qu'on pourra parler des résultats de l'étude qu'a portée Jérémy, résecte-colon, mais qui est quand même plutôt... qui nous pousse d'autant plus à faire de la dissection. D'accord. S'il te plaît, Agnès, je veux bien que tu sortes l'aiguille. Pour l'injection, c'est du glycérol que tu utilises pour l'injection circonférentielle ? Ok. Vas-y, Agnès, tu n'es pas obligé de compter si tu veux, mais par contre, voilà, tu peux injecter. Ouais, top, c'est bon. On est bien en dissection. Voilà, donc là, moi, effectivement, je n'ai pas fait de point, donc je vais me prendre une petite marge. Et puis je vais avancer comme ça, pas à pas, mais voilà, là, on l'a déjà expliqué. L'important, c'est de glisser comme ça en restant toujours bien le couteau dans la sous-muqueuse. Voilà, même quand ça fait une sorte de petite, un petit pli là où on avait injecté, au pire, on réinjecte un peu là, voilà, pour retendre, pas que le couteau, il saute ou qu'on n'ait pas coupé cette zone-là. D'accord. Voilà, là, on voit la céramique était passée dessous et finalement, on n'avance plus bien. Donc là, tu as fait l'incision circonférentielle. Donc là, j'ai fait l'incision circonférentielle. Je regarde juste un petit peu si je retravaille la zone où je vais fixer ma première traction, la traction qui va me servir, en fait, à avancer. Voilà, tu sais, on va utiliser la solinette. Oui, alors qu'est-ce que c'est que la solinette ? La solinette, c'est les systèmes de traction fabriqués par la meilleure infirmière du service, Soline, et qui nous a fait un petit tuto qui explique vraiment bien comment on met en place ces solinettes, comment on les fabrique. Et donc, on va prendre un élastique avec quatre boucles qui va nous permettre, en fait, de fixer un système de traction sur les quatre points de la lésion. Quatre berges, ok. Ça, c'est à l'avantage de maintenir la traction durant toute la dissection. Surtout en postérieur, oui. Avec des couleurs. Donc là, je vais mettre celui au niveau postérieur. J'avais attrapé le blanc, ferme. On va fermer juste sur la lésion, sur la berge derrière. La berge postérieure. C'est l'élastique, on n'a qu'à le tirer, et ça tire les quatre points, en fait. Donc là, il ne te reste plus qu'à prendre l'élastique, là, et de le fixer sur le mur coïc opposé. Pile en face, à 90 degrés. D'accord. En tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'au départ, la traction de devant, elle soit plus tendue que celle de derrière. Voilà. Oui. Il ne faut pas faire l'inverse, parce que, vas-y, c'est au départ que tu as besoin de la traction de devant, par contre, tu en auras besoin à la fin. Ferme. Voilà, donc tu vois, on va se mettre juste là. Voilà, on va gonfler un petit peu pour voir où c'est qu'il faut tirer. Bon, comme ça, ça me paraît pas mal, hein. On voit les fils se tendre. Donc, il faudrait qu'on tire là-haut. Là, ce coup-ci, je vais dégonfler. Tu peux ouvrir. Fermer. On s'assure bien qu'on ait tout conservé. C'est bon, tu peux larguer. Voilà. Donc, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, hein. Mais, en fait, quand on regarde vraiment, ça prend quelques minutes. Ça va vite, quand même. Et surtout, ça fait gagner un temps et de la tranquillité par la suite. Sur la suite, quoi. Ouais, ouais. Là, on voit bien. Alors, sur le... Tu fais juste un peu attention à ce moment-là. Ok. Voilà, tu vois, on voit bien. On voit bien, là, la différence. On voit bien, ça, oui. Voilà. Là, il y a un petit vaisseau. Donc, je suis en swift. On va pouvoir repasser en coupe. Voilà, là, je vais être un peu mieux positionné, tu vois, pour qu'on voit. Voilà, le muscle qui est ici. Ouais. Tu vois, ça tire vraiment partout, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Sur toute la longueur de la... Ouais. Et dans l'idéal, c'est bien d'essayer, je crois, de garder un front de coupe, là, face à toi, si possible, quoi. Donc, là, l'avantage de la traction, c'est que tu as vraiment l'impression que tous les côtés, là, ça tire comme ça, en fait, ça se retourne. Alors, ça ne tire pas encore bien derrière, mais en fait, plus on va avancer, plus ça va tracter derrière. Hop, tu vas se conserver, là, la vision en coupant ici. C'est encore le cas. Est-ce que là, on ne va pas tarder à sortir, je pense ? Ouais, c'est bientôt fini, à ce côté-là. C'est à ce moment-là que le trimming sur la partie de l'incision postérieure est important, parce que du coup, là, tu n'auras plus qu'à retrouver ton incision postérieure. Alors que si ça n'avait pas été fait assez... Si le trimming n'avait pas été fait suffisamment profond, on n'aurait pas retrouvé la zone d'incision postérieure. Ouais. Tu passes dessous, après. Ouais, c'est ça, ouais. T'as le risque de passer dessous, ouais. Ce qu'on dit souvent, en fait, c'est que tu n'es pas obligé de vouloir bouger, tu vois, quand tu attrapes comme ça. De vouloir bouger vite en coupant, en fait. C'est pas comme ça que tu es le plus efficace, mais il vaut mieux attraper comme ça une partie. Et en fait, il faut couper, mais il ne faut pas chercher à trop tourner, il vaut mieux couper, tu vois, sans trop bouger. Puis après, tu continues d'avancer et t'en recharges un petit peu à chaque fois, et un petit peu à chaque fois, et un petit peu. Et tu vois, et en fait, quand tu regardes Mathieu faire, ou quand on va assez vite, tu vois, t'as l'impression qu'on bouge très vite. En fait, en permanence, on réadapte un petit peu. On ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça, parce que sinon, tu n'es pas efficace, tu ne fais rien. Tu fais ça, tu ne fais rien. Alors que si tu chopes comme ça, mais tu poursuis et tu avances et tu avances et tu coupes, même si tu as l'impression qu'on va vite. En fait, on a tout coupé, une grande partie. Voilà. C'est terminé, il ne reste plus rien là. Voilà la pièce de réélection, donc elle fait 5 par 6,5. La lésion, elle faisait 45 mm de plus grand axe par 30. Merci. Alors, on va vous présenter aujourd'hui la solinette, qui est un moyen de traction des lésions. Dans la dissection colique, on s'est beaucoup aidé des élastiques pour tracter, ce qui a tout changé. Et en fait, on a remarqué que d'augmenter le nombre de points de traction, ça aidait beaucoup. Du coup, on s'est dit qu'on allait utiliser un élastique et fixer cet élastique avec des petits fils sur 4 points de la lésion. Par contre, il faut le fabriquer. Donc, le principe, c'est d'aller faire des boucles autour de cet élastique. Donc, moi, j'utilise du fil chirurgical. Donc, je vais aller passer dans mon élastique. Pour faire la grosseur de ma boucle, je vais mettre d'un stylo. Donc, on fait un premier nœud, un deuxième nœud et un troisième nœud, parce que le fait de tracter va tirer sur les fils et ça risque de se défaire. Et pour vraiment serrer, moi, j'utilise des pincettes et je vais aller attraper mes deux fils et serrer. Et après, je coupe l'excédent de fils. Et on se retrouve avec une boucle sur l'élastique. Et en répétant l'opération quatre fois, on se retrouve avec ce système-là. Alors, un système qui est, vous voyez, parfait avec quatre couleurs sur les fils. Ça, c'est Soline qui est améliorée. Soline, elle a beaucoup travaillé sur ce système-là. Elle l'a beaucoup améliorée. Elle nous en fabrique, ce qui est un peu long, mais ça a vraiment changé notre pratique. Nous, on l'utilise systématiquement maintenant.